Le jeûne intermittent Si tu es intéressé par la perte de poids et que tu en discutes fréquemment avec ton entourage, il est probable que tu aies déjà entendu parler du jeûne intermittent. Il est en effet très populaire et très pratiqué. Tu voudras sûrement savoir de quoi il s'agit exactement, comment ça fonctionne ou encore, est-il vraiment efficace? La réponse tout de suite en exclusivité sur Mangy Nutrition. Bonjour mon idéaliste, je suis Syriane Madon, la conseillère en nutrition tropicale, spécialiste du ventre plat pour les femmes minx ayant un ventre ballonné, toujours à la recherche de sa profession physique et je t'amène dans mon voyage. Bienvenue sur la chaîne du bien-être. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour qu'ensemble nous atteignions notre idéal physique. Surtout, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si tu es ancienne, je te fais un gros coucou et je te remercie pour ta fidélité qui m'en ont. Alors, c'est quoi le jeûne intermittent que plusieurs mettent en application quand ils veulent perdre du poids? Le jeûne intermittent est un chemin qui permet de fractionner l'alimentation. Il s'agit d'une méthode d'alimentation qui consiste à alterner des périodes d'alimentation strictes et des périodes où on va s'alimenter. Le meilleur exemple que je puisse te donner est la méthode d'alimentation des musulmans pendant le Ramadan. Je profite pour faire un clin d'œil à tous les musulmans abonnés sur cette chaîne. Si tu observes bien, pendant le Ramadan, vers 18h jusqu'à 5h du matin par là, les musulmans ont la liberté de manger tout ce qu'ils veulent ou bien tout ce qui leur est permis par leur religion. Mais dès l'aube, ils ne mettent plus rien dans la bouche jusqu'à la prochaine sonnette au crochet du soleil. C'est vrai qu'ils le font à des formes spirituelles et non pour perdre du poids, mais c'est une forme de jeûne intermittent. Dans ce cas, on dira qu'ils font le jeûne intermittent 13-11. Ça veut dire que dans la journée, ils font 13 heures de temps sans rien mettre sous la dent et les 11 heures restantes de la journée, ils peuvent prendre leurs différents repas. Si je prends ton camp et que je suppose que tu prends ton petit-déjeuner à 8h du matin, et ton dîner, c'est-à-dire ton dernier repas, à 20h, alors tu fais le jeûne intermittent 12-12. Parce que tu jeûnes 12 heures de temps et tu manges 12 heures de temps. Mais attention, si au milieu de la nuit, tu grignotes quelque chose, là, ce n'est plus le jeûne. Donc, tu as compris, pratiquer le jeûne intermittent est juste de décider une plage horaire fixe et habituelle pendant laquelle tu ne mettras rien dans la bouche. Tout dépendra de tes objectifs. Au fil des années, plusieurs études expérimentales ont été faites sur le jeûne intermittent pour étudier la meilleure forme de jeûne intermittent qui donne plus de résultats pour la perte de poids. Il faut savoir que pour la perte de poids, il existe plusieurs formes de jeûne intermittent. Les plus populaires et plus efficaces sont le jeûne intermittent 16h-8, où tu jeûnes pendant 16h et tu t'alimentes pendant 8h. Ensuite, tu as le jeûne intermittent 24h-4, où tu jeûnes pendant 24h et tu t'alimentes pendant 4h. Et puis, le jeûne eat-stop-x, qui implique de ne pas manger pendant 24h une ou deux fois par semaine. Tu peux par exemple choisir de manger une fois par jour, soit uniquement le matin, soit uniquement le soir, quand il s'agit du jeûne eat-stop-it. Il existe également des jeûnes intermittents qui ne se focalisent pas sur les 24h de la journée. Par exemple, la méthode 5-2.2, qui consiste à manger normalement pendant 5 jours de la semaine, puis pendant les deux jours consécutifs, baisser les apports caloriques ou calories au cas de l'apport quotidien normal. Ça veut dire que si pendant les 5 jours normaux, ton apport énergétique quotidien est de 2000 kcal, les deux autres jours, ton apport énergétique quotidien sera de 500 kcal. J'ai une question pour toi et j'aimerais que tu répondes en commentaire. Quelle forme de jeûne intermittent t'inspire le plus ? As-tu déjà essayé l'une d'entre elles ? Quelles ont été tes impressions et les résultats ? Il faut noter que pendant le jeûne intermittent, tu n'as aucune restriction alimentaire. Tu peux consommer tout ce que tu veux. Par exemple, pour le jeûne 16-8, imaginons que tu choisisses de manger entre 8h et 16h. Tu peux donc prendre ton petit déjeuner à 8h, ton déjeuner à midi, et une collation qui fera office de dîner à 16h, puis ne plus rien prendre jusqu'au lendemain à 8h. Si par contre, tu choisis plutôt de manger entre 12h et 20h, là, tu n'auras pas de petit déjeuner. Ou bien, ton repas de midi fera office de petit déjeuner. Puis, tu prendras une collation à 16h et ton dîner à 20h pour clôturer la journée. En fait, tu as vraiment un vaste choix de plage au rez. Tu peux donc facilement l'adapter à tes routines. Si tu travailles par exemple de nuit, tu peux décider de déjeuner de 4h à 20h et de t'alimenter à partir de 20h jusqu'à 4h. Tu vois que cette méthode d'alimentation peut vraiment s'adapter à tout, n'est-ce pas? Maintenant, quand tu prends l'initiative de déjeuner plus longtemps, qu'est-ce qui se passe dans ton con? Ton organisme qui avait pour habitude de tirer son carburant directement de la nourriture que tu inguitais sera coincé. Et puisqu'il doit absolument fonctionner normalement, il sera obligé d'aller puiser dans ses réserves de graisse pour fabriquer son énergie. En effet, le gel favorise la régulation de deux hormones qui sont très utiles pour la perte de poids. Ces hormones sont l'insuline et l'hormone de croissance. L'insuline est l'hormone produite par le pancréas qui joue un rôle clé dans la régulation du métabolisme, des glucides et des graisses. Lorsque tu manges et que ton taux de glucose ou de sucre sanguin augmentent, le pancréas secrète de l'insuline pour aider à transporter le glucose dans les cellules. Ou il peut être utilisé comme une source d'énergie ou stocké pour une utilisation future. Lorsque tu jeûnes, ton apport en glucose diminue, ce qui entraîne une baisse de niveau d'insuline dans le sang. Une baisse d'insuline signifie que moins de glucose est absorbé par les cellules pour l'énergie, ce qui oblige les cellules à chercher d'autres sources d'énergie. Dans les premières phases de jeûne, le corps se tourne vers les réserves de glycogènes stockées dans le foie et les muscles pour l'énergie. Le glycogène est une forme stockée de glucose dans le sucre. Par le processus de glycogénolyse, le glycogène est décomposé en glucose pour être utilisé comme une énergie. Après que les réserves de glycogènes sont épuisées, ce qui peut prendre environ 12 à 36 heures, le corps entre en cétose. La cétose est un état métabolique dans lequel le corps commence à brûler les graisses stockées pour l'énergie en l'absence du glucose. Cela conduit à la production des corps cétoniques qui sont utilisés comme une source alternative d'énergie. En particulier, pour le cerveau. C'est cette combinaison de l'utilisation des réserves de glycogènes et de l'entrée en cétose pendant le jeûne intermittent qui conduit à la perte de poids. L'autre effet significatif du jeûne intermittent est l'augmentation des niveaux de l'hormone de croissance. L'hormone de croissance, noté GH, qui veut dire « grosse hormone » en anglais, est cruciale pour la croissance, le métabolisme et la réparation des tissus. Pendant le jeûne, les niveaux de GH peuvent augmenter de manière significative. Cette augmentation est due en partie à la baisse des niveaux d'insuline pendant le jeûne car l'insuline peut agir pour réduire les niveaux de GH. L'augmentation de l'hormone de croissance pendant le jeûne intermittent contribue à la perte de poids de plusieurs manières. Premièrement, la GH stimule la lipolyse. La lipolyse est le processus par lequel les graisses sont décomposées en acides gras et utilisées comme source d'énergie. Deuxièmement, elle aide à préserver la masse musculaire et à augmenter la masse musculaire maigre. Tu sais, lorsque tu perds du poids, surtout si c'est rapidement ou par des régimes très restrictifs en calories, il y a un risque de perdre non seulement la graisse corporelle mais aussi de la masse musculaire. La perte de la masse musculaire n'est absolument pas souhaitée car cela peut ralentir le métabolisme et affaiblir le corps. L'hormone de croissance aide donc à protéger la masse musculaire en période de restriction calorique comme pendant le jeûne intermittent. Tu dois aussi savoir que la masse musculaire est métaboliquement active, ce qui signifie qu'elle brûle des calories même au repos. Donc, plus ta masse musculaire est importante, plus ton taux métabolique de base est élevé. Le taux métabolique de base est la quantité de calories que ton corps brûle au repos. Cela veut dire qu'une augmentation du taux métabolique de base signifie que tu brûles plus de calories tout au long de la journée, ce qui peut faciliter la perte de poids ou aider à maintenir la perte de poids. Dans cette combinaison de l'augmentation de l'hormone de croissance, de la réduction de la graisse corporelle et de la préservation de la masse musculaire créent un environnement favorable à la perte de poids et au maintien de la santé globale. Enfin, le jeûne intermittent va améliorer le fonctionnement de l'autophagie. L'autophagie est un processus de nettoyage cellulaire où les cellules éliminent les composants endommagés. Le jeûne peut augmenter l'autophagie, ce qui peut offrir des effets protecteurs contre plusieurs maladies, y compris le cancer et les maladies neurodégénératives. Donc, pendant ce processus, les cellules dégradent et recyclent leurs composants endommagés ou superflus, comme les protéines mal pliées et les organiques dysfonctionnels. En éliminant les composants organiques dysfonctionnels, l'autophagie peut améliorer le fonctionnement cellulaire et donc le métabolisme. Un métabolisme plus efficace aide le corps à brûler les calories plus efficacement. Maintenant, je suis sûre que tu veux essayer le jeûne intermittent pour perdre plus rapidement le poids, mais quand tu penses à la longueur de 16 heures minimum sans manger, tu es découragé et tu te dis que tu ne vas pas y arriver. C'est vrai que pour un début, ça ne sera pas facile, mais il faut savoir que dans ce temps de jeûne, il y a des heures de soumets, donc au moins 5 à 7 heures de temps où tu ne sentiras pas la famille. En plus, tu n'es pas obligé de commencer directement par 16 heures de jeûne. Tu peux commencer par 8 heures où tu ne consommes rien. Après quelques jours, tu passes à 10 heures, 12 heures, ainsi de suite. Et puis, tu te surprendras en train de faire 24 heures de jeûne parce que tu es poussé par la satisfaction de cette méthode qui, en plus de te faire perdre du poids, booste ton énergie quotidienne et le maintient constant. Il faut aussi noter que pendant la période de jeûne, tu as le droit de consommer tous les aliments qui ont zéro calorie, comme l'eau et les infusions. Donc, ce serait l'occasion pour toi de maximiser à apporter à ton corps une quantité suffisante d'eau. C'est-à-dire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Tu dois aussi profiter pour désintoxifier ton corps avec les infusions de thé ou de tisane. La meilleure tisane sur le marché que je te recommande, c'est le kit détox bio by Josika. C'est celle que je consomme depuis plus d'un an aujourd'hui. Je ne manque jamais de le prendre. Il est constitué de 3 thé à bois matin, midi et soir. Il a une triple action, ventre plat, détorce et mince. Son pouvoir détoxifiant élimine les toxines de mon corps, me permet de me débarrasser des ballonnements, quelle que soit la cause, et de conserver mon ventre plat. Son effet est visible à partir du cinquième jour. Il est fait à base de 33 plantes biologiques, n'est pas l'aspectif et peut même être consommé par les femmes enceintes et celles qui allèvent. N'est-ce pas m'éveiller? Essaye et tu m'en diras de nouveau. Pour t'en procurer, écris juste un message au numéro de WhatsApp que tu verras en description. Alors, dis-moi en commentaire, est-ce que cela te tenterait de te lancer dans le jeûne intermittent? Par quel type de jeûne intermittent veux-tu commencer? Tu te poses sûrement la question de savoir s'il suffit juste de jeûner pour perdre du poids. Bien sûr que non! Il y a des attitudes à adopter pendant la période de jeûne et pendant la période où tu t'alimentes. Nous reviendrons sur ces détails dans une prochaine vidéo. Mais d'ici à là, ce que tu dois retenir est que toute perte de poids réussie obéit toujours au principe de la perte de poids. Le principe de la perte de poids stipule que la quantité de calories dépensées doit être supérieure à la quantité de calories consommées. Donc, pendant ton jeûne intermittent, veille à le respecter. Voilà! Si tu as d'autres questions sur le jeûne intermittent ou si tu as un sujet en description sur lequel tu as besoin de plus d'éclairage, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai le plaisir de te répondre dans mes prochaines vidéos. Si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé pour atteindre ton idéal physique, contacte-moi sur WhatsApp ou par e-mail pour que nous débitions ta transformation. N'oublie pas de me laisser un like. Tu peux même le faire maintenant. Merci de t'abonner et merci de partager la vidéo pour aider notre communauté. A bientôt et rappelle-toi, ton idéal est à ta faute. Juste un pas après l'autre et tu l'auras. Sous-titrage Société Radio-Canada